Bonjour chers participants, le module 7 que je vais vous présenter s'intéresse au thème de la dynamique de la population en Afrique et du thème du développement économique. Les objectifs du cours sont ainsi déclinés. A la fin de ce cours, le lecteur doit être familiarisé avec la théorie économique qui explique la dynamique des populations et le développement économique. Le lecteur doit aussi pouvoir analyser la relation entre la croissance de la population, la transition démographique, la structure d'âge de la population, le concept de dividendes démographiques, la relation de ces concepts-là avec la croissance économique, l'accumulation des facteurs de production et la productivité. Et enfin, à la fin de ce cours, le lecteur doit pouvoir identifier les différentes mesures utilisées pour appréhender le concept de dividendes démographiques et se familiariser avec l'approche des comptes nationaux de transfert. Quel est le contexte de la population en Afrique? La population africaine est caractérisée par une croissance rapide. Elle croit autour de 2,7% par an, soit deux fois plus que la moyenne mondiale. Elle se situe à 1,2%. La population africaine est aussi une population relativement jeune. Selon les projections pour 2045, elle sera la plus jeune du monde avec 400 millions de jeunes. Ces jeunes africains, qui sont âgés de 15 à 24 ans, représentent 37% de la population en âge de travail et 60% des chômeurs. Les statistiques montrent que chaque année, environ 10 à 12 millions de jeunes entrent sur le marché du travail. Et donc, si rien n'est fait en termes d'investissement dans la jeunesse, cette jeunesse pourrait être sans perspective professionnelle et qui pourrait également constituer une génération perdue menaçant la cohésion sociale et la stabilité du continent. Selon, n'est-ce pas, le rapport de l'Organisation Internationale du Travail de 2014. Ces éléments caractéristiques de la population font qu'aujourd'hui, la dynamique de la population constitue un challenge pour les décideurs africains. Si bien que la décision de l'Assemblée de l'Union africaine de janvier 2016 a pris la responsabilité de consacrer le thème de 2017 à exploiter le dividende démographique par des investissements dans la jeunesse. L'optique du dividende démographique offre une base stratégique pour cibler et prioriser les investissements dans les personnes en général et la jeunesse en particulier. L'objectif, c'est de faire des investissements dans la jeunesse pour tirer profit de ce dividende démographique afin de réaliser en Afrique un développement durable, une croissance économique inclusive et aussi avoir une Afrique intégrée, prospère et pacifique et qui est influente sur la scène internationale. La feuille de route qui avait été déclinée était en rapport avec les 17 objectifs de l'agenda de 1963 des Nations Unies. Le reste de la présentation va s'articuler autour de ces points. Nous parlerons d'abord de la relation entre le droit démographique et la croissance économique. Ensuite, la structure d'âge et ses différentes mesures. Nous parlerons après ce point du concept du dividende démographique et évidemment ses différentes mesures. Et enfin, on a perçu cela donné par rapport aux comptes nationaux de transfert et ses différentes applications. D'abord, par rapport au premier point concernant la relation entre la croissance démographique et la croissance économique. Cette relation peut être analysée à travers ce modèle très simple qui lie la croissance du PIB par tête représentée par G de Y sur N et la croissance du PIB représentée par G de Y et la croissance démographique représentée par G de R. Donc, à travers cette formulation, on observe que lorsque la croissance démographique est importante, cela réduit la croissance du PIB par tête. Cependant, ce modèle ne nous dit rien par rapport à la relation entre la croissance démographique et la croissance du PIB, G de Y. Alors que lorsque la population augmente, croit, donc la main-d'oeuvre croit également, et ce qui pourrait aussi influencer la production Y. Donc, la question qui est posée fondamentalement, c'est comment la croissance démographique influence l'accumulation des facteurs de la productivité. Alors, des points de vue se posent. D'abord, le point de vue de Malthus, il pense que les gens vont procréer tant que l'approvisionnement en nourriture et les salaires augmenteront. Donc, pour seules les ressources de la nourriture et le niveau des salaires, maintient l'appropriation en dessous du maximum biologique. Donc, pour Malthus, une ressource foncière donnée, fixe, disponible, une augmentation de la population et donc de l'offre de travail entraînerait une hausse des prises alimentaires et une baisse des salaires réels. En effet, lorsque la population croire, donc cette croissance de la population affecte positivement l'offre de travail, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse des niveaux de salaire. Ça affecte également la demande. Donc, il y a une pression à la hausse sur la demande et par ricochet, une augmentation. En tout cas, si l'offre ne suit pas des prix des biens alimentaires. Alors, cependant, lorsque les faits sont confrontés à ce point de vue de Malthus, on a observé que les faits ne confirment pas cette théorie malthusienne. En effet, les faits stylisés ont montré qu'il y avait une croissance des salaires avec l'accélération de la croissance démographique. Parce que tout simplement, la croissance démographique était accompagnée par une augmentation, par une accumulation du capital et aussi par des progrès techniques qui ont compensé la diminution du produit marginal de travail. Néanmoins, pour les néo-malthusiens, la technologie est utile en ce qui concerne les ressources limitées. La population pourrait également augmenter la productivité. Alors, là également, nous avons des points de vue qui s'opposent. D'abord, le point de vue des optimistes de la population qui pensent que la population peut induire un changement technologique ou une innovation par deux canaux. Un, le canal accès sur la demande. En effet, lorsqu'il y a une croissance démographique, une pression est exercée sur les ressources disponibles, ce qui pourrait être favorable aux progrès techniques. Deux, le canal accès sur l'offre. Plus la population est nombreuse, donc plus il y a des opportunités d'innovation. Parce que l'être humain est aussi un innovateur. Donc, lorsque la population est nombreuse, il y a plus d'innovateurs et plus d'opportunités d'innovation. Ce point de vue des optimistes est nuancé par les révisionnistes qui pensent que la relation entre la croissance démographique et la croissance économique dépend de la situation qui prévaut dans le pays. En effet, lorsque dans ces pays-là, il n'y a pas assez d'investissements qui sont faits dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'assainissement et du transport. Donc, la croissance démographique pourrait ne pas affecter positivement la croissance économique. Lorsqu'il y a également des différences au niveau du marché, par exemple, lorsqu'il y a absence de droits de propriété, donc la relation entre la croissance démographique et la croissance économique pourrait ne pas être une relation positive. Une analyse plus poussée pose la question de savoir comment la structure d'âge de la population affecte la croissance économique. Et là, nous nous relevons ici de l'analyse de Hans Leipol et d'Edgar Robert. Alors, ils pensent qu'une baisse du taux de natalité est positivement associée ou provenue par habitants de trois façons. Premièrement, la baisse des taux de fécondité réduit la croissance de la population active et en fin de compte augmente le capital pour travailleurs. Deuxièmement, avec la baisse des taux de fécondité, les fonds publics consacrés à l'éducation et à la santé diminuent et ceux consacrés au capital physique qui est jugé plus productif augmentent. Troisièmement, une baisse de la fécondité réduit le taux de dépendance, ce qui à son tour augmente l'épargne et diminue la consommation. Donc, pour ces auteurs, ces trois canaux combinés pourraient augmenter le revenu des ménages et les niveaux globaux de production. Ces auteurs ont le mérite de relier ainsi la structure de la population à la croissance économique. Et à partir de ce moment, la question se transforme en comment la structure par âge de la population influence-t-elle les composantes de la croissance économique. Alors, pour avoir une vision claire de la structure d'âge de la population, ces graphiques sont représentés. Alors ici, nous avons un graphique qui nous montre l'âge moyen, l'âge médian de la population ouest africaine, qui varie entre 15,2, qui est l'âge médian du Niger, à 27,6, qui est l'âge médian du Niger. Donc, tous les autres pays africains, leur âge médian fluctue entre ces deux valeurs extrêmes. Donc, cela montre qu'en Afrique de l'Ouest, la population est aussi relativement jeune, avec une moyenne d'âge médian de 18 ans. Donc, cela constitue une opportunité, une opportunité dans le sens où, donc, cette croissance, cette jeunesse de la population pourrait, n'est-ce pas, être favorable à la croissance économique, parce que c'est des jeunes qui peuvent participer à l'activité de création des richesses. Cependant, la jeunesse de la population aussi est profite à une croissance rapide de la population, parce qu'il y a une forte augmentation de la population en âge de procueillé. Donc, ainsi, l'élan démographique, alimenté par des fortes augmentations des côtes en âge de procueillé, pourrait entraver les efforts qui sont faits en matière de contrôle, de la population en Afrique de l'Ouest. Si on considère les taux de natalité, de mortalité, de taux de croissance de la population, donc, avec une analyse poussée de la structure d'âge, on peut comprendre que ces chiffres agrégés pourraient masquer des informations qui sont importantes et qui nous renseignent sur la structure démographique des pays. Alors, l'exemple que je vous donne, c'est, si nous considérons deux pays, un pays A et un pays B, alors le pays A est caractérisé par des taux de natalité et de mortalité élevés, et le pays B caractérisé par des taux de natalité et de mortalité faibles. Donc, ces deux pays-là n'auront pas la même structure d'âge. En effet, le pays A aura une répartition par âge plus jeune, donc une population relativement plus jeune que les pays B. Donc, ensuite, les taux de fertilité total élevés pour aussi expliquer en partie des taux de natalité élevés. Donc, la répartition par âge des jeunes est importante car le taux de natalité peut être donc élevé ou des taux de fréquentité faibles. Alors, nous en venons maintenant au concept de transition démographique et la structuration de la population. Comment ces deux concepts, comment, n'est-ce pas, la structuration de la population est liée à la transition démographique? Donc, d'abord, il nous faut préciser le sens, le concept de transition démographique. La transition démographique est le passage d'un régime de population caractérisé par des taux de natalité et de mortalité élevés à un régime de population caractérisé par des taux de natalité et de mortalité faibles. Donc, là, nous avons trois graphiques qui, le premier graphique donne une évolution des taux de natalité plus pour 1 000 habitants de 1950 à 2100. Donc, ici, l'Afrique est comparée avec le monde et l'Afrique de l'Ouest également. Et l'autre graphique représente l'évolution des taux de mortalité pour 1 000 habitants. Donc, on garde également les mêmes groupes de pays, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général et le monde pour faire la comparaison. Et le dernier graphique, le graphique C, nous donne, n'est-ce pas, un aperçu sur la transition démographique. Alors, la transition démographique, donc, vous voyez que avec le graphique C, on a ces deux groupes-là qui ont une tendance baissière. Voilà. Et c'est l'approche. Donc, c'est ça qui matérialise en effet la transition démographique. Donc, on passe des taux de natalité et de mortalité à des taux de natalité et de mortalité faible. Alors, comment la structurage de la population est aussi liée au concept de dividendes démographiques? Donc, le dividende démographique, c'est la croissance économique qui peut résouter d'une augmentation de la part des personnes en âge de travailler dans la population totale. Donc, c'est ça le concept de dividendes démographiques. Alors, si on observe ces deux groupes-là, donc, c'est beaucoup qui représentent le Nigeria et le Japon. Donc, ce qu'on observe, c'est que les pays développés ont bénéficié en général de ce concept-là de dividendes démographiques. Donc, ils ont bénéficié du dividendes démographiques au cours des dernières décennies et sont aujourd'hui confrontés au phénomène de vieillesse de leur population. Par contre, les pays pauvres, comme les pays africains, n'ont pas encore fini de bénéficier du dividende démographique. Donc, ils peuvent bénéficier de ce dividende démographique dans les décennies à venir. Cependant, comment bénéficier du dividende démographique? Là, également, il y a des points de vue qui se posent. Alors, donc, l'opportunité démographique existe, mais la capacité à récolter le dividende démographique est controversée. Pour certains, le dividende démographique est tout sauf automatique. Voilà, donc, on ne peut pas bénéficier automatiquement du dividende démographique parce que ça dépend de l'environnement politique. Ça dépend de la stabilité politique. Ça dépend des investissements qui sont faits dans les secteurs stratégiques comme la santé, l'éducation, les transports, l'assainissement, etc. Pour d'autres, donc, le dividende démographique est inéluctable. Ce produit, même si, donc, ces investissements-là ne sont pas faits dans ces secteurs stratégiques. Ici, nous avons un modèle simple qui nous montre comment, n'est-ce pas, le dividende démographique influence le PIB par tête. Alors, donc, ici, nous avons Y sur L qui représente la production par tête. Nous avons, donc, la croissance de la production par tête qui est déterminée par la croissance de la production par actif. Donc, la population active est représentée par L et par la croissance de la part des actifs dans la population totale. Donc, Y, c'est le PIB. N, c'est la taille de la population totale. L, c'est la population active. Alors, donc, on observe ici que le revenu par habitant dépend de la proportion de la population en âge de travailler, représentée par L sur N. Donc, lorsque la part des actifs, la part des actifs dans la population totale est élevée, donc, il y a des opportunités de croissance économique parce que cet élément est lié positivement avec la croissance du PIB par tête. Donc, la croissance économique dépend de la croissance de la productivité et de la croissance du ratio de soutien. Donc, L sur N, c'est le ratio de soutien. C'est la part des actifs dans la population totale. Alors, c'est ça le concept, le dividende démographique. Donc, le dividende démographique, donc, est représenté ici dans ce modèle par le ratio L sur N qui influence positivement Y sur N. Le ratio de dépendance, donc, est le rapport entre la population active et la population inactive. Alors, la population, le ratio de dépendance, c'est l'inverse du ratio de soutien. Donc, c'est le rapport entre la population âgée de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus. Donc, c'est la population inactive par rapport à la population active. Donc, ici, on considère que l'âge requis pour commencer à travailler, c'est 14 ans. Donc, ceux qui sont âgés de 0 à 14 ans ne sont pas actifs. Ceux qui sont également âgés de plus de 65 ans ont pris la retraite, évidemment. Donc, c'est cette tranche d'âge-là, c'est deux tranches d'âge qui représentent la population inactive. Alors, donc, cette population inactive par rapport à la population active. La population active, donc, âgée normalement de 15 à 4, 64 ans. Donc, c'est ça le taux de dépendance totale. Alors, on affirme que le dividende démographique se produit, donc, lorsque le taux de dépendance totale n'est pas supérieur à 67%. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'au moins trois personnes en âge de travail, donc, pour deux personnes à charge. Donc, lorsque le dividende démographique, n'est-ce pas, lorsque le concept de dividende démographique dans le monde, mais un petit peu. ... ... ... ...